je suis je suis vraiment content après combien 14 ans facile 13 ans il est de retour le meilleur archéologue de tous les temps indiana jones revient enfin sur nos écrans et qu'est ce que je suis heureux allez salut tout le monde c'est full game 7 j'espère que vous allez très bien moi je suis plus que heureux je viens de sortir à l'instant de la monstruosité que la bande de l'abandon d'un sensé à le film nous allons prendre une bouffée d'oxygène ensemble après le crâne du cristal qui a été quand même un film on va dire discutable qui moi personnellement me laisse toujours un peu un arrière-goût acide dans la gorge malgré sa bonne ambiance et vraiment l'esprit indiana jones je l'ai quand même je l'ai encore même encore là la fin surtout la fin le milieu avec le petit temple sous petit temple kitsch sorti de nulle part bon voilà mais toute la partie course poursuivre c'était le meilleur indiana jones entre les trois premiers c'est dur moi personnellement j'ai un gros coup de coeur pour le 3 mon 3 pour le 3 pour moi c'est mon préféré j'adore les deux autres attention je les aime tous un je suis un grand fan je suis un fan d'indian johnson mais le 3 reste mon préféré surtout avec chen con avec chen connerie feu chen connerie bien nous allons visite notre visionner la première bande annonce de indiana jones et le cadran de la destinée ce film mon dieu qu'est ce que je l'ai attendu déjà je ne je n'espérais même plus qu'ils sortent un jour je pensais que c'était fini totalement et quand ils l'ont annoncé que ils allaient enfin faire un cinquième et dernier film avec le le grand harrison ford qui est un de mes actes comédiens préférés de tous de tous les comédiens qui existent ça fait plaisir tonton tonton ford il est de retour il va casser des nazis comme non comme dans les anciens bien et bien le film est réalisé donc je si je me souviens bien par le réalisateur de logan je crois donc logan qui est un de mes films préférés aussi j'espère pour moi déjà ça ça pèse déjà sur la balance en mode ok donc c'est pas un film qui se prend qui est fait pour le qui est fait pour le play qui est fait pour être fait tu vois c'est pas un yes man tu vois c'est enfin j'espère en tout cas ça fait plaisir harrison ford est de retour 80 balais un coco il est en forme 1 je crois même qu'il sera il sera là pour un marvel il me semble il a été annoncé dans un marvel je sais pas dans quel film mais il sera il me semble qu'il a été serait dedans il arrive à tourner le jour où il repartira ça va faire mal bon j'ai pas besoin de vous redire carré sonne ford je pense que vous connaissez suffisamment la pop culture si vous visionnez si vous visionnez cette réaction donc on est parti mads mickelson est dedans aussi très bon comédien que j'aime énormément surtout dans grindelwald et aussi la série animal c'est sûr que c'est les deux grands rôles qui m'ont retenu en tout cas oui je crois que c'est tout je crois qu'il ya les deux c'est deux là alors prêt il y en a d'autres des comédiens mais je n'ai pas retenu les noms mais j'ai retenu les deux grands principaux donc mads mickelson et harrison ford donc on est parti j'espère qu'ils vont nous faire plaisir avec la musique de john williams que franchement alors je sais je sais pas si par contre il fait la musique le thème je pense que c'est lui bien sûr parce que le thème on connaît mais est ce que c'est un autre compositeur je pense peut-être ou alors si c'est vraiment john williams bon bah tant mieux quoi même s'il dit à chaque fois que c'est son dernier il est toujours là quoi la preuve en est il a fait le thème de hobby one de la série allez on va visionner ça c'est un petit teaser trailer c'est pas l'officiel je rappelle que le film sort en juin je crois le 23 juin je crois donc on attend que ça se refasse moi on est parti on se tait et on écoute et on admire on reprend le la friande le plaisir de l'enfance de vivre c'est ce genre de film d'aventure qui nous manque on n'en a pas assez de ce genre de film d'indian jones je trouve il ya eu jungle cruise certes mais bon on va pas se mentir ce genre de film à la indian jones vraiment avec cet esprit là j'en n'a vraiment pas beaucoup et ça fait du bien je pense que quand le film va sortir aïe aïe ça va décoller le box office va décoller peu importe les critiques ça va décoller à l'est très de bavardage on va visionner le désert me manque oh la mer me manque aujourd'hui et ça me manque de me réveiller chaque matin en me demandant quelle belle aventure cette nouvelle journée nous réserve ces jours-là derrière nous peut-être c'est peut-être qu'on sait son pote dutroi je ne crois pas bien mais il m'est arrivé dans ma vie on voit des choses des choses inexplicables je suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit c'est à quel point on y croit qui est cet homme je suis son panier je vais me fâcher enfin que je reprenne le r oh putain c'était trop dur à supporter oh je m'attendais tellement j'avais vu j'avais entendu en effet que Harrison Ford serait rajeuni dans le film mais là oh putain qu'est-ce qu'ils l'ont poussé oh je me suis pris une claque temporelle dans la figure oh la vache ah c'est simple je me renvoyais je me renvoyais devant la cassette VHS avec avec Indiana Jones 3 franchement franchement en plus je les ai revus il n'y a pas longtemps en Blu-Ray en Blu-Ray oh avec en plus les notes ça fait tellement plaisir j'ai bien fait de commencer par Sensei et après ça franchement j'ai super bien fait franchement ça m'a redonné du plaisir oh puis tu sens que Harrison Ford il est content quoi franchement bon il y a des choses à dire quand même mais franchement moi je suis hyper heureux je me fiche de ce que ça va être le film mais juste pour le plaisir de Indiana Jones quoi juste le plaisir quoi faut aller on va reprendre nos esprits on va redécortiquer un petit peu il y a pas mal de choses à dire alors je crois que l'intrigue il me semble on est dans les années 60 à ce moment là et c'est une histoire de fusée ou d'ex nazi je crois avec les sociétés pour la fusée qui monte dans l'espace je crois je crois que c'est une délire toujours je dis peut-être de la merde mais j'avais croisé un truc comme ça bon puis merde alors je sais plus comment il s'appelle son pote le désert me manque le tunisien c'est ça le tunisien bref son ami quoi j'ai oublié son nom mais j'avais oublié qu'il était dedans alors je trouve que l'image est belle franchement l'image est vraiment belle bon là le fond vert ça se voit bon on le comprend on sait où il est mais c'est bien inclus c'est franchement c'est propre donc là on doit avoir une Indiana Jones en fin de carrière quand même la mer me manque la mer me manque on est dans la mer alors le titre s'appelle le cadran de la destinée donc s'il dit cadran qu'il dit cadran pour moi dans ma tête ça dit le peut-être le triangle des bermudes pourquoi pas ils peuvent exploiter le triangle des bermudes c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment exploité dans les Indiana Jones ça peut être un moyen justifiable de légendes, de mythes, d'archéologie parce qu'il y a des on voit des recherches explorer sous-marine alors est-ce que c'est les soviétiques est-ce que c'est les nazis ou est-ce que ce sont de simples chercheurs on sait pas elle me manque alors attendez j'ai peut-être j'ai peut-être mal vu c'est quoi c'est un vaisseau c'est un sous-marin j'ai du mal à savoir ce que c'est ça par contre c'est super joli les anguilles qui sortent du crâne ça fait ça fait ça fait un peu david jones je trouve avec les tentacules bien sûr Indy qui est toujours professeur alors c'est plus la même université je sais là une ou alors c'est peut-être que c'est la même mais c'est mais visiblement c'est pas le même endroit quand même il a plus changé parce que je crois que dans le 4 il était toujours dans le même peut-être que là ils ont changé euh ah j'avais pas vu à l'image c'est quoi c'est une soucoupe c'est un jar ok peut-être un genre de jarre qui enferme je sais pas l'esprit parce que pour moi la seule boîte qu'on connaît c'est la boîte c'est l'arche perdue et ça me manque de me lever là visiblement on retrouve un petit peu la première affiche qu'on avait vu avec Indy justement en train de marcher sur un pont suspendu bon encore une fois on peut pas trop encore savoir où est-ce qu'on est dans quel lieu voilà on comprend qu'on est dans une grotte que Indy fait des recherches visiblement avec son pote ah non c'est pas son pote je suis con c'est avec la fille d'ailleurs la fille je crois que bah comme on l'a vu dans le trailer c'est sa fiole alors vis-à-vis d'Ignès sur un article je suis et moi je baille on est en fin de soirée bon c'est sa fiole je pense que c'est du côté maternelle euh donc la femme de Indy je pense euh alors c'est quoi c'est une main ça a l'air d'être une main donc c'est d'être des statues là on refait écho avec l'Allemagne à Berlin alors je sais pas si c'est Berlin ou si c'est d'autres mais en tout cas on refait écho en tout cas à ce qu'on a vu bah historiquement en tout cas à la gare de 40 en me demandant quelle belle aventure c'est alors là on voit visiblement je pense que c'est pour moi ça c'est Indy qui court sur le train euh bon c'est pas trop génial je trouve le fond là en bleu bon c'est comme ça on a le temps et ça a le temps de s'améliorer avec le temps cette nouvelle journée nous réserve là ça a l'air d'être son pote peut-être euh le marocain je sais plus son nom je suis vraiment navré euh bref je vais l'appeler son pote mais rappelez moi son nom parce que là vraiment je me souviens plus ok donc là on est dans un genre de j'allais dire un sanctuaire mais c'est plutôt une oh euh de euh euh un lieu de conservation en tout cas pour les pour les objets historiques antiques pourquoi pas donc ça se trouve peut-être qu'il peut-être qu'il se remémore un élément et qu'il se part on sait pas ah non il allume donc ça veut dire qu'il rentre ce jour là sont derrière nous peut-être donc visiblement son ami va venir le retrouver peut-être pour lui souligner une affaire passée qu'il refait sur face sinon on verrait pas enj peut-être pas par contre la vache quoi je l'ai à peine reconnu je vais pas vous mentir mais ça fait plaisir que c'est vraiment lui c'est cool super personnage au passage dans le 3 et dans le 1 il était génial ce personnage trop drôle être pas puis merde quoi il s'en faut qu'il pète que la classe quoi je suis désolé je ne crois pas alors je sais pas si c'est mythologie nordique grecque ça a l'air d'être grec visiblement vu la forme est-ce que c'est athéna oui c'est athéna c'est athéna c'est la statue d'athéna la magie parce qu'on reconnaît la chouette de athéna sur sa sur sa main et je sais plus c'est quoi c'est une épée je crois qu'elle a été ou c'est une lance je crois que c'est une lance il me semble qu'a athéna ou un sceptre à ne pas confondre avec ça bon en tout cas c'est athéna donc visiblement ça va explorer la mythologie grecque peut-être en tout cas why not parce que c'est vrai que la mythologie grecque on l'a pas exploité dans indian jones on avait exploré la mythologie indienne je crois dans le dos la troisième c'était la croisade donc c'était plus dans le christianisme j'ai dit pas comme et le premier c'était quoi déjà c'était les douze c'était l'arche perdue mais assez je veux dire encore une connerie mais moi les jeux et rafis ça fait deux musulmane je crois ça je sais plus bref vous avez compris donc on est dans une nouvelle région alors visiblement donc là on revoit indi on voit alors je pense que celui qu'on a à côté ça doit être le professeur alors soit c'est le professeur qui est le directeur de l'université de l'époque quand il était enseignant à l'ancienne à l'ancienne université soit c'est un nouveau personnage une nouvelle relation bon là on reconnaît typiquement les bottes de ss il est dans ma vie donc elle c'est donc la nouvelle c'est la filleule oh putain mais ce plan mais ce plan mais oh la la ils ont vachement bien géré je trouve bon à mon avis c'est Harrison Ford qui joue vraiment et qu'avec les archives et tout ils peuvent le remplacer c'est magnifique je trouve bon allez on va dire qu'on peut encore un peu sentir la 3d au niveau des au niveau des des joues et des ouais au niveau des joues et des pommettes des joues et au niveau des sourcils mais dans l'ensemble le menton on le reconnaît bien un peu trop même je trouve je dirais mais euh ouais bah visiblement il est décoré alors soit il s'infiltrait soit il a été décoré donc bon à mon avis on va explorer le passé je pense parce que je pense que l'intro va être le passé bien sûr on revoit Mads Mikkelsen qui joue au l'ESS qui pour beaucoup a fait a fait a fait raisonner l'ESS dans le premier film euh celui qu'ils font euh alors est-ce que c'est elle même je ne pense pas je pense pas je pense que c'est un autre SS Mads Mikkelsen joue tout simplement un SS ils ont tous la même gueule voilà je pense que c'est ça mais là ils ont voulu faire je pense un petit clin d'oeil de voir des choses donc on a une boîte alors est-ce que c'est la fameuse relique on a une on a une Gatling qui explose bon encore une fois c'est de la 3D c'est pas trop trop génial je trouve ça se ressent euh lui c'est qui c'est l'ami vous pensez c'est le pote son pote si c'est lui la vache des choses inexpliquées j'ai pas le temps de voir ah oui non c'est clairement un SS je pense que c'est indiqué ici mais je suis pas sûr oh putain mais c'est ça va trop vite t'as envie de mettre pause c'est frustrant euh ok 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 bon visiblement je pense en tout cas que l'intro du film sera la scène du train qui va narrer euh c'est à dire il va se faire interroger il va s'échapper et on va avoir toute une scène on va dire qui va introduire ce qui s'est passé par le passé ou alors pas du tout peut-être qu'on aura le passé en milieu en milieu de film c'est pas impossible mais c'est vachement bien géré je trouve d'avoir enfin mis de la bah un mélange c'est à dire à la fois du présent et du passé déjà ça fait plaisir et si c'est bien fait franchement ça peut être cool quoi alors j'ai une vieille théorie en tête mais je suis vraiment pas sûr qu'elle soit fiable je crois me souvenir dans un film je crois que c'était le 3 ou le 1 je sais plus Indy fait référence comme quoi il avait fait euh des recherches avec un ami je sais plus son nom je sais qu'il le dit dans un dialogue une fois dans un des premiers films et qu'il avait perdu contact est-ce qu'on va voir ce fameux ami j'en sais rien peut-être que ça fait des liens peut-être que le film va faire des liens avec les anciens films c'est pas improbable avec des dialogues c'est à dire euh quand tu as vu ce film et que tu as revu les anciens tu dis ah d'accord ça veut dire que dans le dernier ça fait référence à tel personnage qui cite dans telle scène dans le premier film ou dans le troisième c'est peut-être ça hein pourquoi pas ah attends 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 on voit mieux l'artefact ok donc c'est le fameux cadran ça a l'air d'être un cadran solaire un peu en tout cas donc ça doit je pense à mon avis fonctionner avec les étoiles comme les marins c'est une idée aux étoiles et au ciel et au soleil pourquoi pas et j'en suis venu à penser que donc on est en Grèce hein donc pour moi je pense qu'on est en Grèce hein ou en Italie ouais on va dire Italie mais pour moi c'est Grèce why not franchement euh je on peut pas trop en dire à part juste le lieu l'essentiel ah oui c'est grec hein je suis désolé mais ça c'est grec donc c'est... pour moi c'est grec peut-être que c'est italien mais romain plutôt mais pour moi ça c'est grec bon c'est pas plus mal ça change donc on doit être dans des ruines hein souterraines tout simplement l'essentiel donc là ils se font inspirer visiblement ils ont pris un piège ou ils ont... ou alors la technique con du euh récupère l'artefact et tout tout s'écroule l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit alors là je sais qu'il y avait une photo qui avait circulé où on voyait Indy sur un bateau donc c'est peut-être ça tant ce que l'on croit et là on a Indy à cheval est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est de la 3D par contre le Indy alors on a une cérémonie alors je pense que ça doit être une cérémonie de présidentiel je pense qu'elle dit donc je sais plus alors moi les présidents américains voilà bon en tout cas il y a un truc ou alors c'est peut-être là c'est peut-être la lune la conquête de la conquête de l'espace on va dire ça comme ça alors je suis plus son nom ce comédien mais ok à attendre et c'est qui ça c'est pas la femme de indy ça c'est à quel point on y croit le fameux chapeau et le foème ah heureusement que j'ai mis pause au moment donc ça fait référence à atlas ça pour moi pour moi ça c'est atlas donc celui qui soutient la terre porte la terre ouais donc on est en grâce à oui c'est vrai c'est entre on voit même je crois que si je dis pas de conneries ça c'est le signe oméga je crois ok pourquoi pas donc alors en quoi la liesse va faire va va apporter son aide ça c'est une question qu'on peut se poser ok indy qui se bat il est connu lui en plus il est connu lui enfin moi j'ai dans la série sherlock dans l'épisode 3 de la saison 2 de la saison 4 je crois il me semble ah j'aimerais mettre peau je sais que je peux ralentir mais enfin j'ai la flemme d'éclairer de ralentir pour moi soit c'est son ami soit c'est son ami de l'université soit c'est un autre ami qui l'a rencontré c'est quoi ça c'est un vortex c'est de la neige ok combat de fouet et les scènes d'action ils ont intérêt à être géniaux cette police d'écriture est mythique qui est cet homme je suis son parent ça je suis désolé c'est pas crédible il devrait avoir blessé plus d'une personne déjà mais bon et me fâcher il y a un côté j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu un Indiana Jones un peu un peu un peu gâteux j'ai l'impression gâteux mais qui s'énerve vite parce qu'il ne supporte plus je sais pas elle a peut-être la nouvelle chaîne vraiment un personnage un peu sénile pas mais pas sénile mais qui tolère moins de choses on va dire de l'âge on va dire alors je sais pas si c'est moi mais ça fait beaucoup référence au premier film avec justement le concours d'alcool moi ça me fait penser à Zaza en tout cas les images sont de l'armoire du mec quoi on l'avait vu il était dans la voiture de la nénette tout à l'heure ce plan lui est génial j'en ai des larmes à l'oeil tellement je suis heureux que ce film soit là vraiment vraiment je j'aurais jamais pensé un jour qu'il referait un film Indiana Jones le dernier en plus j'espère j'espère au grand dieu que ce sera une magnifique conclusion pour dire au revoir et merci à Harrison Ford bon maintenant la question qu'on peut se poser il va peut-être pas réjouir certains et moi non plus ou tout dépend comment il l'amène en tout cas disney parce que maintenant c'est disney enfin je crois que c'est disney maintenant pour Indiana Jones il me semble relance un peu leur vieille licence pour certaines pas tous mais Indiana Jones en fait partie alors il y avait la rumeur en effet que Chris Pratt une théorie comme quoi peut-être Chris Pratt on aimerait bien qu'il fasse Indiana Jones jeune et c'est vrai que physiquement il est cohérent mais bon il avait dit qu'il voulait pas et c'était justifiable ce qu'il a dit je ne peux pas remplacer un acteur qui est aussi incroyable que Harrison Ford et si en plus je le joue j'aurais son fantôme derrière mon dos et ça gênerait ce qui est totalement compréhensible autant laisser faire laisser ainsi et puis basta quoi parce que sinon on fait comme dans tout blockbuster de ce genre c'est que tu rallonge tu rallonge tu crées de nouvelles histoires qui sont plus ou moins qui sont de plus en plus mauvais au fil du temps avec de nouveaux comédiens des yes man en plus donc du coup t'as plus la même âme moi ce que je vois c'est que la filleule qu'on a rencontré dans la demande annonce bon déjà elle a le goût de l'aventure ça se ressent je serais pas étonné qu'elle prenne la relève alors j'espère en tout cas de tout coeur qu'ils ne feront pas ça s'ils le font ça sera vraiment triste c'est à dire qu'ils continuent de nouveaux films Indian Jones mais avec elle à la place au travers de je sais pas d'écrits de indies qu'il aurait laissé dans un journal ou une quand même autre genre tu vois c'est une théorie parce que si c'est ça bah ça portera plus le nom d'Indian Jones en fait alors je sais qu'elle a série Young Indian Jones une vieille série mais euh ouais 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 ils peuvent très bien prendre un nouveau comédien avec un nouveau indie dans sa jeunesse c'est à dire vraiment quand il débute en tant que premier archéologue en tant qu'archéologue amateur pas en tant qu'étudiant comme on l'avait vu dans le en scout comme on l'avait vu dans le 3 qui était très bien d'ailleurs super scène d'intro mais on peut le voir vraiment quand il est très très jeune vraiment quand il débute sa carrière quoi et qu'il est amateur qu'il compte il a du mal encore là et il se force il se forge ses premiers ses premières relations peut être intéressant pour après jusqu'au fait jusqu'à faire le pont avec peut-être le Indiana Jones premier on verra on verra moi je pense qu'il ya moyen de toujours continuer cette saga mais il ya un moment donné on pourra pas enlever Indiana Jones c'est à raison tu pourras pas le remplacer c'est comme un solo allez bon écoutez ce fut un immense coup de coeur cette bande avant je vais pas vous mentir ça m'a fait tellement plaisir j'en avais la larme à l'oeil j'ai pas hurlé mais c'était limite bon bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo réaction très longue encore une fois n'hésitez pas à mettre un j'aime à coeur moteur il me fera très plaisir dites moi ce que vous avez pensé de cette bande annonce qu'est-ce que vous en attendez dites moi vos théories sur l'histoire je sais pas s'ils ont utilisé une partie de l'histoire mais bon moi j'ai j'ai un truc en tête mais j'espère que c'est pas ça euh une histoire de voyage dans le temps mais j'espère pas j'espère vraiment pas euh parce que j'ai vu croiser un truc comme ça mais il y a longtemps euh donc voilà donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à coeur moteur la vidéo ça me fera très plaisir portez vous bien dites moi ce que vous avez pensé de cette bande annonce et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti